Allô Internet! Aujourd'hui je vous arrive avec une histoire qui je crois que depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, vous me demandez d'en parler. Donc l'heure est enfin venue. Cette histoire me fait penser beaucoup à celle d'Aurore dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Donc c'était une histoire de Québec. Mais cette fois-ci, cette histoire est beaucoup plus connue et elle a eu lieu aux États-Unis. Avant de commencer la vidéo, je vais donner comme deux avertissements. Premièrement, en fait, il faut vraiment porter attention parce qu'il y a plusieurs personnages dans cette histoire qui sont assez importants. Donc il faut vraiment se concentrer pour bien suivre qu'est-ce qui se passe. Et aussi, la vidéo risque d'être assez graphique. Il va y avoir beaucoup de détails qui peuvent être très choquants, très vulgaires, très tristes. Donc on parle d'un enfant maltraité. Mais écoutez, dans ce genre d'histoire, je pense que c'est rien pour nous d'entendre ces détails choquants vis-à-vis ce que Sylvia a vécu. On parle d'une histoire vraie. C'est quelqu'un qui a vécu ces affaires-là. Fait que oui, ça peut couper l'appétit. Oui, ça peut donner des cauchemars. Mais je pense que c'est important pour la petite Sylvia de vous raconter son histoire du début à la fin. Restez là. Avant d'entrer dans ces histoires, j'aime toujours parler de la victime. Donc faire une petite biographie. Alors la jeune Sylvia Likens est née le 3 janvier 1949 dans la ville de Lebanon, en Indiana. Sylvia, c'est la troisième enfant d'une famille de cinq. Et dès le départ, dès son enfance, c'était pas facile pour Sylvia. Elle a un grand frère et une grande soeur, deux jumeaux qui s'appellent Diana et Daniel. Et elle a deux autres jumeaux après elle qui sont nés. Donc Jenny et Benny. Sylvia a pas mal grandi dans la pauvreté. Ses parents, Lester et Betty, travaillaient dans des carnavals. En fait, ils vendaient des sucreries, de la bière, de la nourriture. Et ils suivaient les événements, les carnavals. Donc ils se promenaient un peu partout au travers des États-Unis. Et bien sûr, Sylvia devait suivre avec ses frères et soeurs. Ça faisait que Sylvia n'avait jamais vraiment le temps de se faire des amis ou se faire une routine parce qu'elle déménageait toujours de ville en ville. C'est sûr que, bon, pendant les carnavals, il y avait des périodes un petit peu plus rentables que d'autres. Mais la famille Likens n'a jamais vraiment joui d'une stabilité financière. Plus Sylvia vieillissait, moins ses parents aimaient très baler leurs filles un peu partout, de ville en ville. Les deux garçons de la famille, donc Danny et Benny, ils aidaient leurs parents à construire les stands et tout. Donc ils y suivaient à travers les carnavals. Mais les parents voulaient vraiment que leurs deux plus jeunes filles, donc Sylvia et Jenny, qui avaient seulement un an de moins que Sylvia, ils voulaient que les jeunes filles, bien, y aient une bonne éducation. Et en plus de ça, Jenny souffrait de polio. Donc elle était née avec une jambe qui était plus faible que l'autre. Elle devait porter une attelle, ce qui faisait qu'elle boitait beaucoup. Et Sylvia devait toujours comme l'aider pour marcher. Ça fait qu'elle ne pouvait pas faire de longues distances. Ça ralentissait vraiment tout le processus des carnavals. Donc éventuellement, Sylvia et Jenny étaient envoyés chez des oncles et des tantes à eux, même qui ont resté une période de temps chez leurs grands-parents. Donc c'était vraiment de la famille qui s'occupait des jeunes filles. C'était vraiment comme la meilleure solution à ce moment-là. Puis je trouve ça assez sage de la part de Lester et Betty de privilégier l'éducation de leurs filles. Je trouve ça un petit peu triste qu'ils n'ont pas fait la même chose pour leurs garçons. Mais bon, ils voulaient vraiment que leurs jeunes filles aillent à l'école, étudient et puissent se bâtir un beau futur. Dans les années 60, Lester et Betty se sont séparées. Et Betty s'est louée un appartement sur la rue North Euclid dans la ville d'Indianapolis. C'était pas la première fois que Betty et Lester se séparaient. En fait, les jeunes étaient habitués de voir leurs parents toujours se séparer, revenir. Ils se disputaient beaucoup. Donc il y avait vraiment une relation comme on and off. Alors c'est Betty qui a obtenu la garde de ses filles et les filles étaient super heureuses d'habiter à Indianapolis. Sylvia avait maintenant 16 ans et la petite Jenny 15 ans. Sylvia aidait sa mère du mieux qu'elle pouvait avec les tâches quotidiennes, mais aussi au niveau financier. Elle faisait beaucoup de petits emplois, d'emplois étudiants si on veut. Elle gardait des enfants, elle faisait du ménage dans des maisons voisines. Et tout l'argent qu'elle gagnait, elle le donnait à sa mère pour l'aider avec l'épicerie, le loyer. Et bon, c'était vraiment une bonne fille. Ses amis l'appelaient Cookie. J'ai lu que c'était parce qu'elle était vraiment sweet, donc vraiment gentille, douce. C'est une petite fille qui était super responsable, amicale. Elle était assez silencieuse et très très naïve. On pourrait la considérer comme The Girl Next Door. Je pense que même si c'est le titre d'un des livres qui a été écrit à ce sujet-là, The Girl Next Door. Parce que c'est une fille qui n'était ni super intelligente, ni idiote. Elle n'aimait pas tellement l'école. Elle avait des notes dans la moyenne. Elle n'était pas extraordinaire. Elle était aussi assez jolie, mais elle n'était pas extrêmement belle, ni très laide. Elle était vraiment dans la moyenne, dans tout ce qu'elle faisait. Quand elle était plus jeune, elle avait eu un accident en jouant avec des amis. Et elle avait perdu une dent, comme ici. Donc, elle est restée comme avec un trou toute sa vie. Ce qui faisait qu'elle était très complexée de sourire. Elle souriait toujours la bouche fermée pour ne pas trop montrer ses dents. En juillet 1965, Betty, la mère, s'est fait arrêter pour voler à l'étalage. Elle était avec ses deux filles. Et ce n'était pas la première fois que Betty volait. Ce n'était pas comme si elle volait pour de la nécessité. Elle ne volait pas de la nourriture pour nourrir sa famille. Elle avait comme volé une ceinture ou un morceau de vêtement. Et puis, les filles détestaient quand leur mère volait. Ça les stressait. Donc, ce n'était pas la première fois qu'elle volait, mais c'était la première fois qu'elle se faisait attraper. Donc, elle s'est faite amener en prison pour une durée indéterminée. Ce n'était pas la prison, la grosse prison pour femmes. C'était vraiment juste comme à la station de police. On l'a mis dans une cellule pour quelques jours. À ce moment-là, Sylvia et Jenny ont comme été laissées à elles-mêmes dans l'appartement. Les filles n'étaient pas du tout fâchées d'avoir la liberté de se superviser elles-mêmes. Elles étaient même plutôt contentes. Quand tu as 15-16 ans, tu es vraiment content quand tes parents ne sont pas à la maison. Les filles ont comme pris ça comme une fête. Elles étaient super contentes d'être enfin seules à l'appartement. Comme les filles venaient juste de déménager dans le voisinage, elles n'avaient pas encore beaucoup d'amis. Elles s'étaient faites une seule amie. Donc, Darlene McGuire, de 14 ans. Donc, Sylvia qui avait 16 ans, Jenny de 15 ans, l'autre petite fille de 14 ans. Les trois filles étaient souvent ensemble. Darlene, elle, avait vécu dans ce quartier toute sa vie. Donc, elle connaissait vraiment tous les enfants du voisinage. Elle a pu présenter Sylvia et Jenny à d'autres enfants de leur âge. Ensuite, sur la rue de New York, qui est située à deux rues de la maison des Lickens, il y avait la maison de Gertrude Banisuski, qui est une mère monoparentale de 36 ans, qui a 7 enfants à sa charge, qui ont à peu près les mêmes âges que Sylvia et Jenny. Il y avait 4 filles et 3 garçons. Je vais vous lire les noms. Donc, il y avait Paula, la plus vieille, de 17 ans, Stéphanie, de 15 ans, John, de 12 ans, Marie, de 11 ans, Shirley, de 10 ans, James, de 8 ans, et Denis, le plus jeune qu'à peine un an. Gertrude a changé de mari à plusieurs reprises. Je pense que pas tous les enfants avaient le même père. Mais à la fin, il s'est retrouvé seul pour élever tous ses enfants. C'est une femme qui n'était pas très grande, très très maigre, et elle souffrait d'asthme assez sévère, mais elle fumait beaucoup de cigarettes comme une après l'autre. Elle fumait en chaîne, donc c'est sûr que ça n'aidait pas son asthme, évidemment. Aussi, je ne sais pas si on l'avait diagnostiquée à cette époque, mais elle souffrait de dépression assez sévère. Je pense qu'elle n'a pas eu des belles relations amoureuses. Plusieurs de ses ex-maries l'avaient battue. Et veut, veut pas, à force de s'occuper de 7 enfants, c'est vraiment lourd pour le moral, pour le stress, la fatigue. Donc, elle était constamment fatiguée. Heureusement, il n'y avait Paula, la plus vieille, qui l'aidait un petit peu avec les tâches ménagères. Mais Gertrude en avait quand même beaucoup à sa charge. Comme Gertrude avait 7 enfants, et plusieurs de ses enfants étaient en haut de 10 ans, bien évidemment, tous ces enfants-là avaient des amis. Donc, la maison de Gertrude était toujours pleine d'enfants du voisinage. Elle n'avait pas seulement à s'occuper de ses 7 enfants, mais de tous les autres petits garçons et jeunes adolescentes du quartier se retrouvaient chez elle. Donc, c'est sûr que ça aussi, c'était assez fatigant. Et clairement, on peut voir que Gertrude était instable mentalement. Elle avait 36 ans, mais elle en faisait 50. Et du haut de ses 36 ans, elle aimait flirter avec les amis de son fils, les jeunes garçons qui allaient à sa maison. Il avait comme 17-18 ans et elle aimait flirter avec ces garçons-là, même qu'ils sont plus jeunes, le petit Denis de 1 an. Elle l'avait eu avec un jeune homme du nom de Donis Wright, qui avait 20 ans. Il n'était même pas majeur quand il a eu son enfant avec Gertrude. Donc, on peut... Je ne sais pas si on peut parler... On peut parler de la pédophilie, mais elle n'était vraiment pas stable mentalement. Ça fait que je ne sais pas comment qualifier ses goûts pour les jeunes garçons. Donc, il y avait souvent des garçons à la maison. Il y avait Richard Hobbs, un voisin, Randy Leper, Mike Monroe, le petit ami de sa fille Stéphanie, qui s'appelait Coye O'Bard, et plusieurs autres garçons qui étaient souvent dans le coin. Et comme je vous dis, elle aimait flirter avec les garçons qui, eux, aimaient aussi que cette femme flirte avec eux. C'est des enfants, là. Mettons, Richard Hobbs, il avait 14 ans. Et, ben, tu sais, veux, veux pas, ils commencent à découvrir leur sexualité. Puis, tu as une femme de 36 ans qui flirte avec toi. Fait que je pense qu'il était vraiment mélangé par tout ça, les garçons. Et même qu'elle a fait un striptease à Richard Hobbs, qui est 14 ans. Bon, c'était pas un striptease nu, là, parce que c'est dans les années 60, 70, là. Mais, quand même, ça n'allait pas bien. Et, si elle aimait ces jeunes garçons-là, ben, dans sa tête à elle, Sylvia et Jenny, les petites filles du voisinage, c'était des rivales. Le samedi soir, le 3 juillet 1965, comme leur mère était encore en prison, Jenny et Sylvia se sont faites inviter pour l'anniversaire de la petite Shirley de 10 ans, qui était la fille de Gertrude. Sylvia et Jenny étaient super contentes de s'être faites inviter pour l'anniversaire dans cette maison-là. Il y avait toujours plein de jeunes, fait que pour elle, c'était super le fun d'aller passer une nuit là. Et surtout, qu'elle n'avait pas encore d'amis, fait que c'était comme, ah, cool, on commence à avoir des amis. Donc, elles ont passé la nuit là, mais à minuit, il y a Lester, le père des deux jeunes filles, qui est venu cogner chez Gertrude. Lester était accompagné de son autre fils, Danny, et ils ont demandé aux deux jeunes filles, est où Betty, votre mère? Pourquoi elle n'est pas à l'appartement? Et c'est là que les filles ont comme expliqué que leur mère s'était faite arrêter. Et Gertrude a dit aux deux hommes, écoutez, vous semblez vraiment fatigué, vous pouvez rester dormir cette nuit ici dans le salon sans problème. Tu sais, elle ouvrait sa maison à à peu près tout le monde. Les deux filles étaient traitées comme des invités d'honneur. Elles ont dormi au deuxième étage sur le lit pendant que Jimmy, Charlie et Mary ont dormi sur un petit matelas sur le sol. ils ont comme laissé leur lit aux deux jeunes filles parce que, comme je vous dis, c'était des invités. C'était de la visite, mais on les traite toujours très bien. Gertrude et Lester ont pas mal discuté cette nuit-là. Je pense qu'ils sont restés dans la cuisine à boire un peu. Et Lester racontait que c'était vraiment difficile parce qu'il devait toujours se promener de ville en ville et qu'on lui expliquait son travail dans les carnavals. Et ils continuaient en disant c'est vraiment difficile parce que je veux que mes deux filles aillent à l'école, mais apparemment, je peux pas faire confiance à leur mère, Betty. Elle est en prison. Elle vient juste de se faire arrêter pour vol. Tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que Gertrude elle a dit écoute, je peux prendre soin de tes filles sans problème. Elles peuvent rester ici. Je vais m'occuper qu'elles aillent à l'école tous les jours. Je vais les nourrir. Il va y avoir un foyer. Là, tu sais, j'ai sept enfants. C'est sûr que je vais bien m'occuper de ces deux filles-là. Et je demande seulement 20$ par semaine pour m'occuper de Sylvia et Jenny. Lester, il était comme ah ben c'est parfait là. Écoute, tu sais, comme je dis, une mère de sept enfants, ça doit être une bonne mère. Et Gertrude, elle était comme genre inquiète, t'as pas, je vais m'occuper de tes deux filles comme si c'était mes propres filles. Lester en a parlé un petit peu avec Sylvia et Jenny qui étaient folles de joie. Elle, elle voyait ça genre c'est vraiment cool, je vais pouvoir rester dans la maison où il y a plein de jeunes. Elle voyait ça comme un parti pyjama éternel. Mais c'était loin d'être la réalité. Honnêtement, on peut juger tant qu'on veut la décision de Lester. Mais il faut vraiment se mettre dans ses chaussures et dire ok, t'es vraiment mal pris. La mère de ses enfants, évidemment, elle n'assurait pas du tout pour prendre soin de ses deux filles. Gertrude Banissouski, elle a sept enfants et ses deux jeunes filles semblent l'aimer. Pourquoi pas? Elles habitent dans le voisinage. S'il y a quoi que ce soit, on n'est pas loin, elles peuvent m'appeler. Écoutez, il n'y a pas de problème. Il a vraiment vu ça comme la meilleure décision à ce moment-là pour que ses filles continuent d'aller à l'école, qu'elles soient prises en main et qu'il n'y ait pas de problème. C'est sûr qu'il n'a pas inspecté la maison. Il a juste vu comme la cuisine et le salon. S'il avait fait le tour un petit peu, il aurait remarqué qu'il n'y avait pas suffisamment de lit pour tout le monde. Je pense que pour lui, c'était la meilleure décision à ce moment-là. Oui, il a été très naïf, mais moi, je pense qu'on ne peut pas y en vouloir, surtout dans les années 60. On était comme un peu moins conscient. Mais même aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui prendraient la même décision. Donc, moi, je n'en veux vraiment pas dans cette situation-là. Chez Gertrude, Sylvia aidait le plus possible. En fait, c'était comme la seule enfant à aider dans cette maison-là. Pendant que tous les enfants jouaient, Sylvia faisait la vaisselle, elle aidait Gertrude à faire à manger, à plier les vêtements. Elle ne voulait vraiment pas que Gertrude sente que Jenny et Sylvia nuisaient dans la maison. Elle voulait vraiment que Gertrude soit contente que les deux jeunes filles soient là. Malgré les 20$ de plus par semaine, Gertrude n'y arrivait pas financièrement. Elle était incapable de nourrir tous les enfants de la maison trois fois par jour. Donc, ça arrivait souvent que les enfants devaient sauter des repas ou parfois, ils mangeaient de la soupe et des toasts toute la semaine. Mais, étrangement, il n'y a aucun des enfants qui se plaignaient de ça. Ils comprenaient tous que, écoutez, les temps sont durs et Gertrude, mère monoparentale, elle ne peut pas nourrir parfaitement tout le monde. En plus de ça, les membres de la famille ne pouvaient même pas tous manger en même temps parce qu'il y avait seulement trois cuillères dans la maison. Donc, quand ils mangeaient de la soupe, c'était genre chacun leur tour. Trois personnes. OK, on a terminé la cuillère. Trois personnes. Donc, on voit que c'était un peu la pauvreté. Il y a plusieurs enfants qui ont passé beaucoup de temps chez les Banisowski. C'est important de se rappeler de ceux-ci parce qu'ils ont quand même un rôle à jouer dans cette histoire-là. Donc, il y avait Darlene McGuire, l'amie de Jenny et Sylvia. Il y avait le jeune Randy Leppert de 12 ans qui habitait juste en face. Il y avait Richard Hobbs de 14 ans qui passait beaucoup de temps chez Gertrude. Il y avait Judy Duke, Anna Sisko, Mike Monroe qui passait beaucoup de temps également. Il y avait parfois Benny, le frère jumeau de Jenny qui allait rendre visite à ses soeurs. Cet été-là, il y avait genre passé deux, trois nids chez eux sans plus. Fait qu'il n'a pas vraiment vu la situation. Puis, tu sais, c'était au début de l'été. Il n'a pas pu voir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. En juillet, la jeune Stéphanie Banisuski de 15 ans avait passé comme une bonne partie de l'été chez son père et elle est revenue à la maison. Et tout de suite, Sylvia et Stéphanie sont devenues super proches. Elle a 15 ans, Sylvia a 16 ans. Ils sont devenus comme des meilleures amies. Tout allait vraiment pour le mieux, du moins dans la majorité, jusqu'au 17 juillet où tout a changé. Gertrude n'avait pas encore reçu son chèque de 20 $ de la part de Lester pour la deuxième semaine. Donc, quand elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas son chèque, elle a pris Jenny et Sylvia par le bras. Elle les a amenées en haut. Et là, elle a commencé à frapper Jenny en disant genre, j'ai pris soin de vous deux petites salopes pendant une semaine pour rien. C'est comme si elle pensait qu'elle s'était comme fait arnaquer par Lester. Fait que les filles étaient super choquées. C'était la première fois qu'ils voyaient Gertrude se fâcher, premièrement. Mais là, crier après elle et les frapper, c'était comme vraiment nouveau pour Sylvia et Jenny. Ils ne savaient comme pas comment réagir face à ça. Surtout que le chèque est arrivé le lendemain. Ils avaient juste pris du retard dans la poste. Les filles étaient choquées, mais ils ont comme laissé ça passer. Ils ont dit bon, elle est fatiguée. Écoute, ce n'est pas toujours facile d'avoir autant d'enfants dans la maison. Donc, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas vraiment réagi à ça. Quelques semaines plus tard, Betty et Lester sont allées visiter leur fille. Est-ce que tout va bien? Vous vous amusez ici? On prend bien soin de vous. Les filles ont dit que tout allait pour le mieux. Pourtant, elles auraient pu se plaindre qu'il n'y avait pas assez de lit pour dormir. Donc, elles dormaient sur le sol. Elles ne mangeaient pas à leur faim. Et surtout, que Gertrude avait frappé Jenny et avait traité Sylvia et Jenny de petite salade. Les deux filles auraient pu se plaindre de ça, mais elles n'ont préféré ne rien dire pour ne pas stresser leurs parents. Mais cet événement de quand Jenny a été frappée, ça l'a vraiment déclenché plusieurs autres événements de violence envers Jenny et Sylvia. Mais c'était vraiment Sylvia qui était la plus violentée. Pour seulement des petites choses que les Sir Lickens ne faisaient de pas correct, Gertrude se fâchait, mais genre sans bon sens. Gertrude les frappait avec une palette de bois. Assez souvent, je vais mettre une photo de quoi ça avait l'air juste ici. Quand les filles étaient chanceuses, elles recevaient seulement des coups dans le dos. Mais ça arrivait souvent que Sylvia prenait des gros coups de palette de bois dans la tête. Et c'était pas genre seulement des petits coups comme ça. Non. Gertrude demandait aux filles de se mettre nues et là, elle les frappait comme 10, 15, 20, 30 fois. Et quand elle se fatiguait, elle disait à sa plus vieille, Paula, de 17 ans, qui était amie des deux filles. Genre, Paula, viens m'aider, je suis plus capable de frapper Sylvia et Jenny. Et là, Paula prenait la relève avec grand plaisir et continuait de frapper les deux filles qui étaient nues et avaient des grosses marques dans le dos. Plus les choses avançaient, pire c'était. Gertrude devenait de plus en plus fatiguée d'avoir autant d'enfants dans sa maison. Je le sais que je le répète souvent, mais ça a été beaucoup amené en cours pour cette affaire-là que la fatigue et l'épuisement général de Gertrude. Par exemple, le petit Randy Lepper qui est juste un voisin, il était là de 9h jusqu'à minuit le soir dans la même maison. Qu'est-ce que ses parents faisaient? Puis on a tous vécu ça, genre vivre dans des voisinages où tout le monde se connaît et il y a toujours un voisin qui est tout le temps chez les autres, il n'est jamais chez lui. Bon, mais ça, c'était le petit Randy Lepper. Donc, plus Gertrude était fatiguée, plus qu'elle se défoulait et son punching bag, c'était toujours Sylvia. On ne sait pas pourquoi Sylvia en a mangé, plus que Jenny. On pense que c'est peut-être parce qu'elle était un petit peu plus belle que sa petite soeur. Elle n'avait pas la polio, mais je pense qu'elle était peut-être la plus jolie des deux, donc Gertrude en était jalouse et elle s'en prenait à Sylvia plutôt que ses autres enfants parce qu'elle ne voulait pas battre ses propres enfants. À un moment même que Paula est arrivée à l'église avec un bras dans le plâtre et on lui a demandé genre comment tu t'es fait ça? Et là, Paula a dit ah, je me suis cassé le poignet en essayant de tuer Sylvia en la frappant tellement fort elle s'est cassé le poignet et il y a une soeur qui l'a entendue, une soeur qui travaillait à l'église et elle n'a pas vraiment pris ça au sérieux à dire que c'est des enfantillages et Paula était vraiment reconnue pour être super immature. Elle n'a pas pris cette déclaration au sérieux, pourtant c'était très vrai. Elle s'était cassé le poignet en battant Sylvia. Mais même avec le bras dans le plâtre, Paula continuait de battre Sylvia et même que c'était une nouvelle arme, elle la frappait au visage avec le plâtre. Même que Sylvia saignait de la bouche, c'était vraiment douloureux, elle en pleurait, mais la violence continuait toujours. Il y avait toujours une raison de battre Sylvia. Une fois, Gertrude s'était fait voler 10$ dans son sac à main. C'était pas Sylvia, évidemment, qui avait volé le 10$, mais elle a dit si Sylvia, elle l'a battu. Ce qui est complètement ridicule parce que si Sylvia avait volé 10$ du sac de Gertrude, elle serait allée s'acheter de la nourriture parce qu'elle mourrait de faim et bon, vous voyez que c'est sûr que c'était pas elle. Une autre fois, Gertrude a accusé Sylvia de s'être acheté de la nourriture au parc avec son argent de poche. Même si elle l'avait fait, elle aurait vraiment eu le droit de s'acheter de la nourriture, mais c'était complètement faux. Elle a frappé Sylvia. Gertrude détestait vraiment Sylvia. Une fois, elle avait donné de l'argent comme à tous les enfants pour qu'elle aille s'acheter une sucette à une foire. Elle en avait même donné à Jenny, mais Sylvia, c'est la seule de tous les enfants qui n'a pas reçu l'argent pour s'acheter une sucette et même que cette journée-là, elle a dit, ah, t'aurais aimé ça en avoir, hein, mais tant pis. Et elle lui a pas donné de nourriture pendant deux jours. Donc Sylvia avait vraiment faim et à un moment, ça faisait deux jours qu'elle mangeait pas. Gertrude lui a donné un bol de soupe et elle a dit, tiens, mange ça avec tes doigts. Donc là, Sylvia, tu sais, le plus possible, elle a essayé de manger et on a fini par lui enlever son bol à soupe avant qu'elle termine son repas. Betty et Lester Likens étaient revenus ensemble, donc en couple, et ils visitaient leurs filles à chaque deux semaines environ. Mais les filles ne se plaignaient jamais. Elles ont jamais rien dit de méchant contre Gertrude. Elles disaient que tout allait bien. Pourtant, au mois d'août, Sylvia s'est faite battre et elle avait un gros oeil au bar noir et je ne comprends pas, ses parents sont allés l'avoir au mois d'août, le 26 août, et c'est sûr qu'ils ont vu l'oeil au bar noir. Je me demande pourquoi ils n'ont pas rien soupçonné. Peut-être qu'elle a inventé un mensonge pour expliquer son oeil au bar noir, mais bon. En septembre, l'année scolaire avait recommencé. Lester était super content des services de Gertrude, mais le plus important pour lui, c'est que ses filles allaient à l'école. Mais s'il avait bien pris soin de vérifier, il aurait appelé à l'école et il aurait su que depuis le mois d'octobre, Sylvia n'assistait plus en cours. Dès qu'elle a appelé, Gertrude a plusieurs reprises envoyé plusieurs avertissements de dire genre « Sylvia ne vient pas à l'école, qu'est-ce qui se passe? » Mais Gertrude mettait toujours ça sur le dos de Sylvia en disant que Sylvia n'avait pas à l'école, elle essayait de la convaincre d'y aller, mais c'était Sylvia qui ne voulait pas aller en classe alors que Gertrude empêchait la petite d'aller à l'école. Mais là, Sylvia, oui, c'était le punching bag de Gertrude, mais elle est très vite devenue le punching bag du voisinage au complet. C'est comme tout le monde voyait Gertrude battre Sylvia, donc c'est le genre de truc que tu dis « si tout le monde le fait, je vais le faire moi aussi. » À chaque fois qu'il y avait un problème dans le voisinage, on rejetait la faute sur Sylvia. Par exemple, à l'école, il y a eu des rumeurs sur la virginité de Stéphanie Baniszowski qui était l'amie de Sylvia et il y a quelqu'un qui a dit « ah, c'est Sylvia qui est partie de cette rumeur alors que c'était pas vrai » ou peut-être que oui, mais peu importe. Stéphanie est tout de suite arrivée à la maison et elle a frappé Sylvia au menton. Genre, à quel moment c'est normal autant de violences? Si ça avait été une autre enfant, je pense pas que Stéphanie l'aurait frappée au visage, mais là, vu qu'elle avait vu sa mère tellement frapper Sylvia à plusieurs reprises et voir que Sylvia ne réagissait jamais, ça faisait d'elle vraiment la victime parfaite. Mais je pense que Stéphanie c'est comme la moins pire là-dedans parce qu'elle a frappé Sylvia au visage et là, la pauvre Sylvia s'est mise à pleurer et là, Stéphanie s'est mise à pleurer tout de suite aussi et elle s'est comme excusée. Je pense qu'elle s'est vraiment laissée emporter. Mais quand Koi Aubard, son petit ami, a appris ses rumeurs au propos de la virginité de sa petite amie, lui aussi, c'est vraiment fâché, il s'est rendu chez les Banisuski, il a giflé Sylvia au visage, il a frappé sa tête contre le mur et ensuite, renversé sur le sol. Et c'était pas rare que les enfants de cette maison pratiquaient des judo-flips qu'on appelle, mais il y avait comme un matelas, ils se pratiquaient entre eux et tout le monde le faisait mais étrangement, à chaque fois, c'était Sylvia qui se faisait genre judo-flipée. Elle tombait comme toujours à côté du matelas donc c'était douloureux. Une autre fois, j'ai retrouvé d'accuser Sylvia d'avoir eu des relations sexuelles avec l'un des garçons du voisinage qui était complètement faux. En fait, je pense même pas que Sylvia savait comment faire. Je pense qu'à un moment, elle avait raconté qu'elle avait déjà embrassé un garçon et Gertrude l'avait comme convaincue qu'il était tombé enceinte de ça et Sylvia a vraiment cru qu'elle avait un bébé dans son ventre pendant longtemps. Fait qu'on lui frappait dans le ventre et il disait genre « Ah, mon bébé! » Mais tu sais, elle avait jamais eu de relation sexuelle. Peu importe. Donc, Gertrude l'a accusé d'avoir des relations sexuelles et il s'est mis à lui donner des coups de pied dans le vagin. Et Coy Auburn, donc le petit ami de Stéphanie, s'est joint à la partie et là, Stéphanie s'est mise à pleurer puis elle a supplié sa mère et son petit ami d'arrêter. Mais Sylvia, elle, elle ne faisait rien. Elle pleurait, oui, mais jamais elle disait quoi que ce soit, jamais elle ne se défendait. C'est vraiment triste. Je vais lire la partie suivante parce que c'est beaucoup de détails, mais c'est toutes les petites voisines, les amis, tout le monde s'est comme mis à battre Sylvia par rapport à des rumeurs inventées. Il y a la petite Anna Sisko de 13 ans qui avait entendu une rumeur sur Sylvia. Donc, elle l'a griffée à la jambe et lui a donné des coups de pied. Ensuite, il y a Judy Duke qui s'est fait dire par Gertrude que Sylvia l'avait traité de salope. Donc, Gertrude, elle, elle a inventé des trucs et genre, battez-vous. Judy, en entendant ça, elle a giflé Sylvia et lui a donné des coups de pied. Donc, comme je vous dis, Sylvia, c'était vraiment le punching bag du village. C'est comme rendu un jeu genre on va maltraiter Sylvia parce qu'elle se laissait faire, elle se défendait pas, elle faisait juste pleurer. Fait que c'était vraiment comme rendu un jeu genre à quel point on peut maltraiter Sylvia avant qu'elle réagisse. Il y a plus de 10 enfants qui ont participé à ce jeu-là. C'était des gifles, des coups de poing, des coups de pied. Elle se faisait brûler avec des mégots de cigarettes. C'était vraiment dégueulasse. Même qu'à un moment, Gertrude a obligé Jenny à gifler sa propre soeur. Là, Jenny, elle l'a pas frappé fort. Mais là, genre Gertrude, elle était là plus fort, plus fort. C'est vraiment une démonne cette femme-là. Une autre fois, Stéphanie est arrivée à la maison et elle a retrouvé Sylvia nue dans le salon. Elle était comme en position squat, accroupie et elle se rentrait une bouteille de Pepsi dans le vagin. Je suis désolée, c'est très graphique là. C'est très... C'est dégueulasse, mais... En tout cas, donc elle faisait ça pendant qu'il y avait du monde autour d'elle qui la regardait. Donc Randy, Johnny, Gertrude, Jenny et Paula. Quand Stéphanie, l'amie de Sylvia, est arrivée, elle a vu ça. Elle était complètement sous le choc. Elle a frappé Sylvia au visage et l'a pris par le bras et l'a amenée et elle a dit genre, qu'est-ce que tu fais? Mais évidemment, Stéphanie ne savait pas que la pauvre Sylvia était forcée de faire ces choses-là. Elle, elle a juste vu son amie faire ça, genre elle a giflé pour dire, hé, réveille-toi là, tu sais, qu'est-ce que t'es en train de faire? Paula, elle, maltraitait Sylvia le plus qu'elle pouvait. Elle utilisait souvent la palette de bois, mais des fois, elle meurt. Sinon, elle lui lançait toujours des trucs par la tête, des bouteilles de fixatifs vides, des ustensiles, des bouteilles de Coca-Cola. Donc, elle lui lançait toujours des trucs par la tête. La dernière visite de Betty et Lester Lickens fut le 5 octobre 1965 et était vraiment loin de se douter que ce serait la dernière fois qu'ils verraient leur fille. Il y a un nouveau couple qui venait juste de déménager dans le voisinage, donc les Vermillons. Et parfois, Madame Vermillons passait chez Gertrude, elle s'assoyait avec elle pour prendre un café. Et à un moment, elle assistait à une scène où Paula fait bouillir de l'eau et elle l'a lancé comme l'eau bouillante dans le visage de Sylvia. Et Madame Vermillons, elle a juste comme détourné le regard parce qu'elle n'était pas capable de voir autant de souffrance, mais jamais elle a fait quoi que ce soit pour intervenir ou pour dénoncer la situation. Et il y a d'autres voisins éventuellement aussi qui ont appelé la police en disant qu'ils entendaient souvent des cris dans la maison des Bani-Souski, mais la police n'a rien fait. Oui, ils sont allés voir, tout est beau, OK. En fait, tout le monde prenait Gertrude en pitié. Cette pauvre femme, elle est seule dans la pauvreté à s'occuper d'autant d'enfants. Toujours en octobre, il y a une infirmière qui s'est présentée chez Gertrude, Bani-Souski, parce qu'elle avait reçu un appel anonyme qu'il y avait une jeune fille dans cette maison-là qui avait des plaies ouvertes qui ne guérissaient pas. Gertrude a dit « Allez voir mes enfants, vous allez voir que personne n'a des plaies ici. » Puis là, la infirmière a dit « Ouais, mais on m'a surtout parlé d'une jeune fille qui aurait des plaies ouvertes. » Et là, Gertrude a répondu « Ah oui, c'est une jeune fille qu'on gardait ici, elle avait des plaies parce qu'elle refusait de se laver, donc on l'a jeté dehors. » Mais c'était complètement faux. En fait, Sylvia était embarrée à la cave à ce moment-là et même que Jenny était dans la cuisine pendant que Gertrude racontait ses mensonges, mais à aucun moment elle est intervenue en disant « Écoute, ma soeur va pas bien, elle est en bas » et qu'en effet, elle était dans un sale état. C'est aux alentours du 12 octobre que Gertrude avait envoyé Sylvia à la cave parce que Sylvia avait commencé à mouiller son lit. Donc, la logique de Gertrude, c'est comme « Tu mouilles ton lit, t'es pas capable d'être propre, donc on va t'envoyer comme un chien à la cave. » À la cave, elle avait même pas de matelas, elle dormait comme sur plein de guenilles. Et en fait, la pauvre Sylvia souffrait d'incontinence, elle mouillait son lit parce qu'avec tous les judo-flip qu'on lui avait fait, elle s'est comme blessée au rein, c'est pourquoi elle était pas capable de se retenir, donc elle mouillait son lit. On la nourrissait plus. Les seules journées où elle avait la chance de manger, on lui donnait des craquelins et de l'eau. Et comme vous pouvez voir, ça s'est vraiment dégradé vite la manière qu'on traitait Sylvia. Et là, il y avait un nouveau jeu depuis que Sylvia était à la cave. En fait, elle montait les escaliers, il y avait Koi, O'Bard, Paula et Gertrude qui l'ont fait plusieurs reprises de donner comme un coup de pied à Sylvia pour qu'elle déboule les marches jusqu'à la cave. Donc des fois, elle se cognait la tête en descendant, c'était vraiment horrible la situation. On a aussi commencé à forcer Sylvia à prendre des bains brûlants, vraiment de l'eau brûlante, bouillante presque. On la prenait comme par les bras, par les jambes et on la plongeait dans le bain. Et quand Sylvia criait, on lui mettait comme une grosse guenille dans la bouche ou on la frappait à la tête à chaque fois qu'elle criait. Sylvia avait une blessure particulièrement grave au cuir chevelu à la tête et comme solution, Gertrude avait comme dit « Ah, on va t'aider à guérir » et elle lui versait l'eau bouillante directement sur la plaie. Et pour les autres plaies de Sylvia, on ne faisait pas grand-chose pour l'aider. On versait de l'alcool à friction directement sur les plaies ou on frottait du sel sur les plaies ce qui était extrêmement douloureux. Autour du 20 octobre, Jenny commençait vraiment à s'inquiéter pour sa soeur mais je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas pensé appeler la police. Comme dans l'histoire de la petite aurore, Gertrude a coupé les cheveux de Sylvia très très courts pour ne pas qu'on voit qu'il y avait des trous qui lui manquaient. Malgré la faiblesse de Sylvia, les enfants du voisinage continuaient à la brûler avec des cigarettes, à la pousser en bas des escaliers, à lui faire des judo flips. Donc les violences n'avaient vraiment pas cessé. Même qu'à un moment, on a forcé Sylvia à manger le contenu de la couche du petit Denis, donc le caca de sa couche carrément. À un autre moment, on lui a fait boire des tasses d'urine. Sylvia était littéralement en train de mourir de faim. Le 19 octobre, elle a perdu connaissance pendant 20 minutes et c'est là que Gertrude a pris la décision de forcer Sylvia à écrire une lettre à ses parents. Sylvia était comme rendue trop faible pour hésiter donc elle a écrit la lettre, je vais vous la lire. À monsieur et madame Lickens, je suis allée avec un groupe de garçons au milieu de la nuit. Ils ont dit qu'ils allaient me payer si je leur donnais quelque chose en échange. Donc je suis embarquée dans leur voiture. Ils ont tous eu ce qu'ils voulaient et à plusieurs reprises. Quand ils ont terminé, ils m'ont battu et ont laissé des plaies sur mon visage et partout sur mon corps. Ils ont aussi écrit sur mon ventre, je suis une prostituée et je suis fière de l'être. J'ai tout fait ce que je pouvais pour faire fâcher Gertrude et ça lui a coûté beaucoup d'argent. J'ai déchiré un nouveau matelas et j'ai uriné dessus. Ça lui a aussi coûté plusieurs rendez-vous chez le médecin et elle n'a pas d'argent. Je lui ai aussi causé une dépression nerveuse à elle et à tous ses enfants. Je ne faisais rien pour aider dans la maison et en une journée, ça lui a coûté 35$ de frais d'hôpital. J'ai tout fait à mon pouvoir pour empirer les choses. C'est vraiment illogique. Ça prend vraiment une femme comme Gertrude, je la déteste, pour écrire quelque chose comme ça. Ça n'a pas de sens. Pourquoi Sylvia écrirait une lettre comme ça à ses parents s'il n'est pas forcée de le faire? On voit que Gertrude, ce n'est pas une femme très très brillante. C'est là que Richard Hobbes fait un genre de tatouage maison sur le ventre de Sylvia. Il écrit « Je suis prostituée et fière de l'être ». Ensuite, on a brûlé un genre de crochet, c'est comme ça, pour le tatouer sur le ventre de Sylvia comme pour tatouer un S. Et comme on a demandé à la petite Shirley de 10 ans de tatouer le genre de S, elle s'est trompée et c'est pour ça qu'on voit un 3 au lieu d'un S. Après tout ça, Sylvia n'allait vraiment plus bien mais on continuait à la maltraiter quand même. Moi, je trouve ça étonnant. Chaque fois que je suis là « Ok, elle va mourir enfin ». Genre, enfin pour elle, elle va être comme délivrée. Mais non, c'était comme ça empirait toujours. Après ses tatouages maison, Coy O'Bird a frappé la tête de Sylvia 7 fois contre le mur. Sylvia était au bout du rouleau. Elle n'avait plus la force même de relever la tête. Cette même journée-là, à 21h, elle a dit à sa soeur « Genre, Jenny, je sais que tu ne veux pas que je meure mais je vais mourir bientôt. Là, je le sens ». Sylvia avait perdu toute force de vivre. On lui donnait des craquelins. Elle ne voulait plus manger. On la forçait à manger ses craquelins et ensuite, on lui donnait des coups de poing dans le ventre. Étrangement, le lendemain, Sylvia allait beaucoup mieux. C'était comme un... Tu sais, les gens, ils font souvent ça avant de mourir. Tu sais, deux jours avant de mourir. Ils ont comme un gros regain d'énergie. On voit souvent que c'est des personnes atteintes du cancer. On dit « Eh, elle va vraiment mieux. Tu sais, cool. Elle reprend de la santé. Mais non, c'est souvent un petit regain avant de mourir. » Donc, Sylvia allait beaucoup mieux cette journée-là. Elle a réussi à monter les marches. Elle est allée prendre un bain et elle a discuté avec son amie Stéphanie. Et à ce moment-là, quand Gertrude a vu que Sylvia allait un petit peu mieux, elle a proposé de bander les yeux de Sylvia et de l'abandonner en forêt. Et là, c'est la première fois que Sylvia, elle a paniqué. Elle a supplié Gertrude de ne pas le faire en pleurant et l'a même essayé de s'enfuir. Elle a couru et devant le porche de la maison, Gertrude lui a donné des coups de balai. Sylvia a perdu connaissance et on l'a enfermée à la cave. Le 26 octobre 1965, Sylvia Lickens est morte à l'âge de 16 ans. On a appelé la police qui sont arrivées sur les lieux à 18h26. Et ils ont été complètement choqués de voir le petit corps frêle de Sylvia nue avec le gros tatouage sur le ventre. Elle était couverte de plaies ouvertes qui n'avait pas guéri pendant des mois et elle avait plus d'une centaine de brûlures de cigarettes. Elle avait aussi été brûlée par de l'eau bouillante donc elle avait des ampoules dans le visage sur le corps et elle avait une grosse plaie à la tête qui était remplie de pus. Elle avait des blessures au vagin, tout son dos complet était bleu. Ses lèvres étaient complètement détruites. On pense qu'elle s'est comme mordu les lèvres à plusieurs reprises et ses ongles étaient pliées à l'envers et ça, ça indique un mouvement de grattage comme ça, désespéré, comme si elle grattait sur le mur, comme elle était peut-être dans un état de psychose à la fin de ses jours et là, elle grattait, grattait, grattait jusqu'à temps que ses ongles tournent de bord. Aussi, on a remarqué qu'évidemment, elle souffrait de malnutrition à cause de sa maigreur extrême. Les policiers étaient sous le choc. Jenny a chuchoté aux oreilles des policiers « S'il vous plaît, sortez-moi d'ici et je vais tout vous raconter. » Cette soirée-là, à minuit, Gertrude Banisuski et Richard Hobbs ont été arrêtés pour meurtre. Les policiers se sont vite rendus compte qu'il y avait plusieurs coupables dans cette histoire-là mais surtout plusieurs enfants. Quand on leur demandait « Pourquoi est-ce que t'as maltraité Sylvia? » Tous les enfants répondaient « Gertrude me demandait de le faire. » Gertrude, elle, quand elle a été interrogée, dit qu'elle n'a jamais vu de la violence envers Sylvia parce qu'elle était dans son lit tout le mois de septembre et octobre à cause de des fortes crises d'asthme. Donc, elle a dit « Ouais, peut-être que mes enfants ont maltraité Sylvia mais je ne suis pas responsable de rien. » Donc, la conne, elle dénonçait ses propres enfants. Ça n'a pas de sens. En tout, 12 enfants et Gertrude ont été arrêtés et mis en observation. C'était la première fois qu'un enfant pourrait être électroquité, mis sur la chaise électrique. Un enfant est aussi la première fois qu'une femme dans l'état de l'Indiana. Après l'interrogation, je vais vous lire encore une fois, les personnes accusées étaient Gertrude Banisuski de 37 ans, Paula Banisuski de 17 ans, Stéphanie Banisuski de 15 ans, Johnny Banisuski de 12 ans, Coy O'Bard, donc le petit ami de Stéphanie de 15 ans, Richard Hobbs de 15 ans et tous ont été accusés d'avoir infligé des blessures fatales à Sylvia. Bien vite, les journalistes ont été mis au courant de cette histoire-là. Il y avait vraiment une fascination autour de cette histoire qu'on a qualifiée comme le pire crime de l'Indiana, mais tout le monde se posait la même question. Pourquoi Sylvia est restée jusqu'à la fin? Pourquoi elle a enduré tout ça? Pourquoi elle ne s'est tout simplement pas levée pour partir? Parce qu'à ce qu'on sache, il n'y a personne qui la retenait de rester. Il n'y a personne qui l'obligeait à rester dans cette maison. Elle avait la liberté de quitter les lieux s'elle voulait. Donc, pourquoi elle restait? Est-ce que c'était une masochiste? Donc, on se posait toutes ces questions-là. On se demande aussi pourquoi Jenny n'a rien fait. On n'a pas vraiment de réponse. On essaie de comprendre, mais encore aujourd'hui, on n'a pas de réponse à donner. Peut-être que c'est par peur, par manque de ressources, par manque d'éducation, par insécurité, par peur. Donc, c'est toujours les mêmes raisons qui reviennent. On pense que c'est ça. C'est peut-être un mélange de toutes ces raisons. Sylvia, peut-être qu'elle espérait que les choses allaient changer éventuellement. Et durant les derniers jours, elle a juste comme perdu espoir et elle s'est lissée mourir. L'avocate Paula a tenté de plaider la maladie mentale comme défense. Donc, on parle de sanity reason. Donc, elle n'était pas dans un état d'esprit suffisamment mature et n'était pas si saine d'esprit pour savoir ce qu'elle faisait. Elle n'était pas capable de distinguer le bien du mal. Et quand l'avocat de Paula a tenté de plaider cette défense, bien là, tous les avocats des autres accusés ont tenté aussi de plaider la maladie mentale. Donc, ça a pris une éternité au psychiatre pour juger chacun des cas à savoir si, au moment des actes, ils étaient responsables de leurs actes. Mais chacun d'eux était capable de faire la différence entre le bien et le mal. Donc, l'insanity n'a pas fonctionné. Le procureur a demandé la peine de mort pour chacun des accusés. Aussi, ce fut vraiment difficile de trouver un jury qui ne connaissait pas déjà cette histoire, qui n'en avait pas entendu parler dans les médias parce que c'était vraiment super médiatisé partout à travers le pays. Donc, c'était difficile de trouver des membres du jury qui n'avaient pas comme une idée préconçue de l'affaire de Sylvia Likens. Ça a été vraiment un gros processus compliqué, mais finalement, le procès a commencé le 16 avril 1966. D'ailleurs, comme dans le procès d'Aurore, l'enfant martyre, ici, on a tenté de peindre Gertrude comme une femme nécessairement malade mentalement parce qu'une femme saine d'esprit ne serait pas capable de faire de telles atrocités. Donc, on voulait montrer que Gertrude, une petite femme aussi frêle, ne pouvait pas être saine d'esprit pour infliger autant de violence envers Sylvia. Donc, on a mis ça sur le dos de la dépression, de la fatigue, de l'asthme. Donc, c'était de cette manière qu'on a comme tenté de défendre Gertrude. Le processus fut très long et émouvant. Plusieurs photos du corps nu de Sylvia ont été montrées aux membres du jury, mais aussi aux parents de Sylvia et à Jenny. J'imagine même pas qu'est-ce qu'ils ont vécu en voyant ça. Ils ont tellement dû se sentir responsables. Le jury a commencé à délibérer à 17h et en sont venus à un consensus à 1h du matin. Donc, ça a été quand même une bonne période de temps. Je vais vous lire le résultat. Gertrude était coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie. Paula, coupable de meurtre au second degré, condamnée à la prison à vie. Richard, Coy et Johnny, coupable d'homicide involontaire, condamnée à 2 à 20 ans de prison. Et Stéphanie n'a pas été reconnue coupable. Et ce résultat fut vraiment un gros choc pour le public parce qu'il disait « Ok, si ces personnes-là sont pas condamnées à la peine de mort qui est légale en Indiana, bon, à cette époque-là, je sais pas aujourd'hui, si ces personnes-là sont pas condamnées à la chaise électrique, genre, qu'est-ce que ça va prendre pour que quelqu'un soit condamné à la peine de mort? » T'sais, ces personnes-là ont carrément tué une petite fille innocente de 16 ans et sont condamnées à la prison à vie. Genre, qu'est-ce qu'on peut faire de pire que ça? Je sais pas si vous comprenez. Puis en plus, t'sais, ils ont été condamnés à la prison à vie. Mais malgré tout ça, tous les accusés sont sortis de prison après quelques années seulement. J'ai lu un livre sur Sylvia Lickens pour faire cette vidéo et il y a une citation qui m'a vraiment marquée. Avec du recul, on peut dire que la mort de Sylvia Lickens aura eu un impact beaucoup plus gros que si elle avait vécu une vie normale. Donc, c'est triste à constater, mais c'est la vérité. Sylvia, c'était une petite fille comme les autres. Est-ce qu'elle aurait été capable de grandes choses? Peut-être. Mais sa mort a tellement eu un gros impact sur la société. Les lois ont changé après ça. Les gens étaient plus conscientisés par rapport à la maltraitance des enfants. Donc, sa mort a vraiment eu un impact positif sur le reste de la société américaine. Donc, j'ose vraiment espérer que la mort de Sylvia ait servi à quelque chose, à du positif. Avec des histoires comme Aurore et d'autres histoires de maltraitance aux États-Unis, on se le demande beaucoup. Mais bon, oui, ça l'a changé. Ça l'a comme réveillé un petit peu les gens en indianant du moins à cette époque. Donc, c'était tout pour cette histoire. Je sais que ça a été vraiment une longue vidéo. J'ai dit que j'allais en faire une par mois une longue vidéo comme un long dossier très étudié. Par contre, ça va être la seule vidéo de cette semaine. Donc, on va se voir dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parce que ça, c'est vraiment... Ça prend tellement de temps à faire que je ne peux pas en faire deux. Enfin, c'est ça. On va se voir dimanche prochain. Si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un gros thumbs up. Dites-moi si ça vous plaît ce format d'une longue vidéo par mois. Mais au lieu d'en faire deux cette semaine-là, j'en fais seulement une. Et sinon, écoutez, gardez l'œil ouvert. Je ne vais pas faire un gros speech comme l'histoire d'aurore, mais il faut vraiment faire attention à tout ça. Il faut arrêter d'être individualiste et il faut regarder et être alerte aux choses qui nous entourent. Donc, over and out. J'ai eu un peu plus de temps qui nous entourent. J'ai eu un peu plus de temps Sous-titrage ST' 501